Seigneur, sois-nous avec nous et avec votre esprit. Vos nouvelles de Jésus-Christ selon ses échecs. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus, serviteurs, car mon serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Je ne vous appelle plus, mes serviteurs, je vous appelle mes amis, car le serviteur ignore ce que je veux faire sans maître. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Aimez-vous comme le roi, je vous ai aimé. Acclamons la parole de Dieu. Louons-nous à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez le bulletin par voici avec vous ? Il faudra utiliser la prière, afin que nous prierons ensemble la belle prière du Père François à Notre-Dame de Fatima. Donc s'il y a des bulletins qui sont encore au fond, vous pouvez en prendre, de vous réciter cette prière que le Père François a faite aussi à Fatima. Parmi nous, il y a aussi, non pas une Fatima, il y en a deux. Vous vous rendez compte ? Je ne suis pas seule, tu as apprécié à Fatima. Elle est là, Fatima Canet, elle est là-même. Pour la voir, lève-toi Fatima. Alors on t'applaudisse aussi, une belle fête. de travailler à la propreté de la maison diocésaine. L'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs à travers le sacrifice, le don de la vie que Jésus a fait pour nous. C'est lui qui nous a aimés le premier, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et cet amour que Dieu a pour nous, eh bien, il nous demande justement de demeurer dans cet amour. Vous savez, c'est une invitation, finalement, à entrer dans la maison même de Dieu. Une demeure, demeurer. C'est extraordinaire ça, que Dieu puisse nous inviter à entrer dans son amour. Et c'est un amour qui nous demande ensuite de répandre autour de nous les uns avec les autres puisque Dieu nous dit et Jésus nous dit dans l'Évangile aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Comment est-ce que Jésus nous a aimés ? Eh bien, il nous a aimés en nous sauvant. Qu'est-ce que veut dire aimer pour Dieu ? Pour Dieu aimer, ça veut dire tout nous donner. Nous donner la vie, nous donner la vie éternelle, nous donner aussi sa propre vie. et si nous devons nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, alors nous aussi à notre tour, nous devons entrer dans la demeure de Dieu et nous donner notre vie aussi, nous donner la vie les uns aux autres. Mais nous donner la vie, c'est nous donner la vie éternelle. il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qui l'aiment. Non pas la vie simplement terrestre, bien sûr, nous sommes tous là pour demander aussi au Seigneur et par l'intercession de Notre-Dame, les grâces, nous avons besoin pour vivre ici-bas. Nous avons besoin de, nous avons le droit de prier pour la santé, pour la prospérité, pour la paix. mais plus encore, nous devons entrer dans ce cœur à cœur qui propose ni plus ni moins la vie éternelle, le salut éternel. C'est le message que la Vierge Marie est venue rappeler après l'ourde à Fatima le 13 mai 1917 dans ce petit village, ce petit amour de Fatima qui est venue maintenant une ville et qu'elle est venue rappeler. À trois enfants, tout petits, l'aimé Lucia, ensuite Francisco et Jacinta. Lucia, Francisco et Jacinta. Ils sont tous, tous les trois maintenant au ciel. Les deux premiers ont été béatifiés. Les deux premiers enfants ont béatifié. Ils sont morts tout jeunes après les apparitions. Et Lucie, sœur Lucie, est restée pratiquement jusqu'à 100 ans pour apporter au monde et porter au monde le message de Marie. Quel était le message que Marie a annoncé aux enfants ? Eh bien, vous savez ce qu'elle a dit aux enfants ? Elle a commencé par leur dire et ça me rappelle aussi la délicatesse avec laquelle Marie s'est adressée à la délicate. Voilà comment s'est adressée Marie. Êtes-vous prêts à faire tous les sacrifices et à accepter toutes les souffrances que Dieu vous enverra pour l'expiation des nombreux péchés par lesquels la majesté de Dieu est offensée. Voilà le message d'une mère et qu'elle mère a des enfants, des petits-enfants pour trois orientations, trois points importants du message de Fatima. D'abord pour la paix dans le monde. Nous sortions de la guerre de 14-18, nous étions encore dans cette guerre de 14-18 et la Vierge Marie disait que la guerre allait s'arrêter mais que si on ne consacrait pas le monde et la Russie en particulier, eh bien la Russie répandrait ses erreurs. En 1917, personne ne savait que le bolchéisme allait prendre le dessus sur la Russie et devenir ensuite l'Union soviétique qui a répandu tant et tant de fléaux aussi dans tous ces pays jusqu'à aujourd'hui encore où le communisme aussi règne encore dans certains pays. Et la Vierge Marie demandait de prier pour cela, pour la paix. Ensuite, elle a demandé de prier pour le Saint-Père qui aurait beaucoup à souffrir dans une vision où les enfants ont vu le pape sur une colline où il y avait des monceaux de cadavres. Lui-même était percé debout et puis, mourant, il se relevait ensuite. Et vous savez que c'est le pape Jean-Paul II qui a voulu que le troisième secret soit révélé parce qu'il a eu la révélation que ce troisième secret de 1917 le concernait lui, Saint-Jean-Paul II. Lui qui était tombé sous les balles d'un terroriste en 1981, le 13 mai, le jour de la fête de Notre-Dame du Fatima. Et vous savez, ceux qui ont été peut-être parmi vous, il y en a qui ont été à Notre-Dame du Lot le 1er mai, l'invité d'honneur pour la clôture du jubilé de Notre-Dame du Lot, 350e anniversaire, près de Gap, c'était Lèche Valézat et sa femme, l'ancien président de Pologne, prix Nobel de la paix et qui a dit devant tout le monde que si le bloc de l'Est s'était effondré, si le mur de Berlin était tombé, si la Pologne en particulier était redevenue libre, c'était grâce à l'intercession et à la puissance de force de Jean-Paul II qui lui-même avait tout confié à Notre-Dame le Fatima. Il est allé en Pologne à la frontière polonaise-russe faire construire une petite chapelle, bénir une chapelle où il y avait Notre-Dame de Fatima qui regardait vers la Russie. et puis troisième message important dans les apparitions de Fatima qui rejoignent cette demande de Marie. Voulez-vous accepter toutes les souffrances et l'expiation, etc. La Vierge Marie, figurez-vous, on n'est pas trop prêt à entendre ça, mais pourtant on devrait l'entendre un peu plus et le regarder. C'est pour ça que cet après-midi, je propose vers 2h30 à celles et ceux qui veulent un film sur les apparitions de Fatima, un vrai film. Vous verrez tout ce message. Troisième message important pour les pauvres pécheurs qui vont en enfer. C'est vrai qu'on n'est pas habitué en temps aujourd'hui de parler de l'enfer et pourtant ça fait partie du message de l'Évangile. Vous pouvez enlever une parabole sur 2 de Jésus, il nous parle de la géant. Et qu'est-ce que dit Marie ? D'abord, Marie, elle accompagne les enfants dans sa lumière et c'est dans sa lumière protectrice et maternelle qu'elle fait voir l'enfer aux enfants. Et elle leur dit je voudrais instaurer la dévotion à mon cœur immaculé pour sauver les pauvres pécheurs qui vont en enfer. Autrement dit, si vous voulez, c'est cela l'amour de Dieu. Entrer dans la demeure de Dieu, entrer dans son amour, c'est donner sa vie pour secondaire dans une communion de prière pour les amener à la vie éternelle, les retirer je dirais des griffes de celui qu'on appelle le diable et qui veut nous entraîner avec lui. Et c'est dans ce sens-là que nous rentrons dans le cœur profond de Dieu et de Marie. Qu'est-ce que veut dire pour Dieu et pour la Vierge Marie nous aimer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire faites ce que vous voulez, ça m'est égal ? Est-ce que ça veut dire considérer la terre comme un paradis et installez-vous ? Non ! Ce n'est pas ça le message de l'Évangile, ce n'est pas ça le message de Fatima. Le message de Fatima d'un amour plus grand que tout c'est de dire je vous ai comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, c'est-à-dire orienter votre vie vers le don de vous-mêmes pour le salut de vos âmes et nous sommes tous responsables les uns les autres, tous. Notre prière, notre combat spirituel, notre vie de famille, même ceux qui vous sont éloignés, vous pouvez les rejoindre par la prière et c'est cela le grand message de Fatima, c'est de nous avoir fait prendre conscience qu'il fallait prier les uns pour les autres, prier pour les pauvres pécheurs. C'est d'ailleurs la finale du Je vous salue Marie. quand vous dites Je vous salue Marie, vous terminez, priez pour nous, pauvres pécheurs. Est-ce que c'est quelque chose qui nous traumatise ? Ben non, je ne vois pas en quoi ça me traumatiserait. Comme disait un philosophe, le péché, je n'y crois pas, je le sens. Je n'ai pas besoin qu'on m'explique, je sais très bien que je suis bien quoi, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Alors, Seigneur, mais la Vierge Marie nous introduit dans son cœur profond. Qu'est-ce que c'est que le cœur de Marie ? C'est un cœur maternel qui protège, qui accueille, qui éloigne, qui fortifie et qui responsabilise. Parce que si Marie a été capable de demander à des enfants de 5, 7, 9 ans de s'offrir pour le monde, pour le pape, pour la paix, pour les pauvres pécheurs, alors, voyez bien, elle est maman. Ce n'est pas par pureté de cœur, au contraire, c'est par miséricorde qu'elle l'a fait. C'est parce que le message passant par des enfants nous toucherait peut-être plus, nous qui avons des cœurs de pierre qui sommes comme insensibles. Oh, ben tout ça, on verra ça. Oh, et puis vous nous parlez du péché, vous parlez de l'enfer, oh, ben tout ça, ce sont des imaginations. Non, ce ne sont pas des imaginations. Ça fait partie de l'Évangile que le Christ nous annonce. et quand Marie apparaît à Fatima, c'est de nous rappeler l'Évangile. Elle n'invente rien. Elle ne fait que exposer ce plan du salut. chantez avec moi le Seigneur parce que pour moi il a fait de la mer et pour vous il fera de la mer. C'est ce que nous avons chanté dans l'opson. C'est cela la merveille du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. La merveille du Seigneur c'est de nous accueillir dans son paradis. C'est ça la merveille. La vie éternelle. Nous devons aujourd'hui plus que jamais prendre dans nos mains ce chapelet. Priez en communion avec le cœur immaculé de Marie. Priez pour nous pauvres pécheurs. Priez pour les pauvres pécheurs. Priez pour la paix dans le monde. Offrir nos vies. La vie ne vaut la peine d'être née plus encore une fois que parce que on l'offre. pour quelqu'un qu'on aime. Ce qu'a fait Jésus pour nous qui nous a aimé le premier. Ce qu'a fait Marie pour nous. Ce qu'elle continue de faire toujours. Et c'est ce que nous devons faire les uns pour les autres. Nous sommes introduits ainsi dans le plan du mystère de Dieu qui fait de chacun de nous des coopérateurs du salut que Dieu nous apporte. Voilà pourquoi je vous demande de prendre cette prière celle que le pape François a faite. Vous allez voir qu'il nous redit la même chose. Nous voulons prier ensemble nous lever et invoquer Notre-Dame de Fatima. Vierge Marie de Fatima, avec une reconnaissance renouvelée pour ta présence à la terre, nous unissons notre voix à celle de toutes les générations qui te disent bienheureuse. Nous célébrons en toi les grandes œuvres de Dieu qui jamais ne se casse de se pencher avec miséricorde sur l'humanité et blessés par le péché pour la délire et pour la sauver. Accueille avec la déveillance de même l'acte de consécration qu'aujourd'hui nous faisons avec confiance de nous en la statue qui nous déchèrent. Nous sommes certains que chacun de nous est précieux à présence et que rien ne se casse avec nos cœurs ne t'est évangé. Nous nous laissons toucher par ton regard près de nous et nous recevons la paresse consolante de ton sourire. Garde notre vie entre tes bras, bénis et renforce tout désir de bien, ravis et nourris la foi, soutiens et éclairs l'espérance, suscites et anime la charité, guide-nous tous sur le chemin de la sainteté. Enseigne-nous ton amour de prédilection pour les petits et les pauvres, pour les esprits et les souffrants, pour les pécheurs et ceux qui sont écadés dans leur cœur. Assemble-nous tous notre protection et donnez-nous notre fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus. Amen. Ave, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada